Cela fait plus d'un an qu'Emilien bat tous les records dans les douze coups de midi. Avec plus de 400 participations et une cagnotte bien remplie, il est le plus grand maître de midi du jeu de TF1. Au fil des émissions, il a montré son talent et ses connaissances en culture générale au point d'étonner parfois Jean-Luc Rechman. Mais parfois, le jeune homme va plus loin et corrige les erreurs faites dans les questions par les auteurs, de quoi surprendre et amuser l'animateur du programme. Lorsque cela arrive, il prend le temps de discuter en coulisses avec le rédacteur en chef. Le célèbre champion était invité dans l'émission Popcorn présentée par le streamer Domingo. Il est revenu sur son parcours spectaculaire, mais aussi sur ce qu'il se passe en coulisses. Il lui arrive de croiser certains des auteurs des questions, mais il ne leur adresse pas la parole. Cependant, il discute parfois avec le rédacteur en chef. Quand on débat des questions de temps en temps, il y a le rédacteur en chef qui vient me voir. C'est déjà arrivé qu'une question, je dis, je pense peut-être que la question peut être un peu mal formulée ou qu'il peut y avoir une ambivalence, et ensuite, je vais pouvoir discuter avec le rédacteur en chef, qui lui, va me donner directement son avis et pourquoi il l'a gardé. C'est une des seules discussions que je peux avoir au niveau rédactionnel, a-t-il expliqué. Le compagnon de Jessica prend tout de même la défense des auteurs qui peuvent se tromper. C'est-à-dire qu'il y a énormément de questions, et juste de temps en temps, il y a un petit truc qui peut parfois. Souvent il n'y a rien, mais quand j'ai un petit doute, je préfère leur dire, je vous pose mon doute et vous en faites ce que vous voulez de toute façon, ou pire, il y a du montage, coupez, vous faites ce que vous voulez, je préfère exposer mon doute. Et généralement, il n'y a aucun problème et mon doute n'a servi à rien et j'ai préféré pour moi, pour ma conscience leur dire, a-t-il conclu.